la famille je reçois plein 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 de messages franchement je voulais vraiment vous remercier pour toute votre bienveillance tous vos dras sachez que moi cette histoire s'est passée depuis très longtemps que là c'est ressorti parce qu'il ya un reportage ce qui est normal j'ai dit ce que j'avais à dire je sortirai un petit coup d'arrosoir tout à la fin après tout ça parce que j'ai encore des choses mais tranquille merci à tous je peux pas tous vous répondre donc je vous réponds de manière groupée protégez vous et sachez que je ne suis pas forcément un exemple c'est pas forcément un exemple pour retirer un peu une conclusion un peu positive de tout ça parce que je vois que ça fait beaucoup beaucoup de fitna la fitna c'est la division c'est ce qu'on ne veut pas du tout donc je veux pas que les jeunes ils partent en live en regardant cette histoire je veux pas qu'il y en ait qui des mauvaises idées ou qu'il y en ait qui pensent que il n'y a plus d'espoir donc je vais faire le premier pas à moi je vais pardonner je vais pardonner monsieur r monsieur c'est tout ça je vais pardonner certaines personnes à qui je pardonne pas ce qui est normal on a voulu me prendre pour un fou subhanallah ils ont fini eux en psychiatrie on a dit de moi que parce qu'on peut pas parler avec moi que je fumais trop de shit que j'étais trop nerveux j'ai arrêté au mois de février le hamdoulilah tout va bien et je demande à tous les enfants du monde les jeunes du monde s'ils peuvent arrêter de fumer cette merde l'alcool le shit tout ça si vous pouvez arrêter fait ensuite je ne veux pas qu'on mette une mauvaise image sur mon pays le maroc est un pays magnifique un pays de croyant mâchallah avec des bonhommes et des vraies femmes un pays avec des mosquées magnifiques avec des madrasa magnifique des imams de renom mâchallah je voudrais pas qu'on descende mon pays pas du tout vraiment sachez que ces gens là sont une minorité que ceux les moucherouïd ce qu'on appelle les sorciers les gens vilains comme ça qui rentrent dans les trucs dans les choses vilaines ce ne sont qu'une minorité et qui font tout de manière cachée mon pays est au contraire un pays de lumière et de hikmah c'est un pays de sagesse et de mort donc s'il vous plaît ne rattachez pas ces histoires là forcément à mon pays ça aussi ensuite je vous souhaite la paix sur vous assalamualaikum sincèrement et puis moi je ne suis qu'un troubadour je ne fais que de la musique pardonnez moi mais je vais encore sortir un album parce que c'est mon gagne pas et je vais sortir cet album parce que j'ai aussi des fans une base fan des gens qui attendent après moi j'ai aussi des partenaires mais on dit ce qu'avec qui je travaille depuis longtemps j'ai aussi des gens qui travaillent avec moi et que je dois payer donc je vais encore faire un petit peu de musique encore un peu de temps ensuite après ça je disparaîtrai achat la du paysage musical et comment vous dire mais j'essaierai de le faire de la merde manière ne pas laisser de traces sales comme cette histoire ensuite je vais aussi laisser les gens se défendre comme ils veulent que grand bien leur fasse s'ils pensent que qu'ils ont qu'ils peuvent se défendre et qu'ils ont des arguments et que à la fin me faire passer pour un menteur et pas de problème faites ce que vous avez à faire franchement six ans que j'ai perdu de ma vie mon père la rahmo il est mort avec la douleur dans le coeur de ne pas avoir pu aider son fils sur des moments comme ça alors qu'au contraire tous les jours tous les jours dans mes prières je le souhaite qu'Allah lui facilite et qu'il lui accorde le paradis parce qu'il ne pouvait rien y faire on peut rien faire pour contre le mal qu'on nous veut malheureusement si ce n'est des deux ans et s'en remettre à dieu voilà c'est l'artiste ouais le mec qui fait des musiques de boîte de nuit ouais il n'y a pas de problème mais c'est aussi un croyant et un croyant sincère en tout cas j'espère l'être jusqu'à la fin de mes jours prenez soin de vous ne mettez pas trop de ouest ouest dans vos têtes faites juste vos protections remettez vous en à dieu si vous croyez en dieu pour les autres essayer de faire un pas vers la lumière ça va et vous faites désolé pour la capuche voilà c'est parce que j'ai une coupe de merde la honte